Musique Ça fait toujours un peu mal au cœur de voir les arbres morts dans les forêts, allongés sur le sol. Mais il faut savoir que c'est un phénomène qui fait partie intégrante des processus de recyclage du carbone dans les écosystèmes forestiers. Le recyclage des feuilles est assez aisé. Les feuilles sont essentiellement composées de matières organiques d'origine protéique et de glucides, donc qui sont facilement dégradables par toute une diversité de micro-organismes. En revanche, il est difficile d'imaginer qu'un tronc puisse être naturellement entièrement biodégradé. Alors en effet, le bois est un polymère complexe, très durable, constitué d'un enchevitrement de polymères de glucides, en particulier la cellulose, qui forme des fibrilles très organisées, et d'hémicellulose qui viennent structurer le tout. Le bois est également composé d'un polymère composé de monolignoles, ce sont des molécules aromatiques qui viennent assurer la rigidité du système. Donc ce matériau est difficilement biodégradable par les micro-organismes. Seuls, certains micro-organismes sont capables d'attaquer le bois. Alors on connaît très bien les insectes xylophages. Certaines bactéries sont également capables d'attaquer le bois, mais finalement elles sont assez peu efficaces. Et les acteurs majeurs de la décomposition, ce sont les champignons lignolithiques. Ces champignons, on peut parfois les visualiser sous forme de carpofort, lorsqu'ils fructifient sur le bois, mais généralement ils se développent sous forme de croûte, ou sous forme de filaments mycéliens à la surface du bois. L'avantage de ces filaments, c'est qu'ils sont capables de s'insinuer entre les fibres du bois et permettre une dégradation beaucoup plus efficace, puisque le champignon est directement en contact avec le matériau. Ces champignons ont développé deux stratégies de dégradation du bois, qu'on appelle pourriture blanche et pourriture brune, ou pourriture cubique. Donc ça c'est en lien avec l'aspect du bois lors de la dégradation, comme on peut le voir sur ces images. Les champignons de pourriture blanche et brune ont tous développé des systèmes enzymatiques de dégradation des polymères de glucides, ce qui leur permet de libérer des sucres simples, qui va favoriser leur nutrition. Alors ça va favoriser leur nutrition, mais également ça va permettre de libérer des sucres simples dans les sols, qui seront utilisés par d'autres micro-organismes, pour la production de matière organique, qui sera elle-même plus facilement biodégradable par la suite. Les champignons de pourriture blanche, ce sont les plus ancestraux. Ils sont apparus à la fin du carbonifère, il y a environ 350 millions d'années, et à l'époque ils ont profondément modifié le recyclage du carbone, en libérant une grande quantité de CO2 dans l'atmosphère, de par leur capacité de dégrader le bois, et ils ont également participé à la limitation des stockages de carbone sous forme de charbon dans les sols. Pour dégrader entièrement le bois, ces types de pourriture sécrètent des enzymes qui leur sont spécifiques. Ce sont des enzymes qui vont spécifiquement dégrader la lignine, pour la minéraliser complètement en CO2. Donc c'est vraiment un processus qui n'est réalisé que par ce type de micro-organisme. Les champignons de pourriture brune, eux, sont apparus plus tard dans l'évolution. Ils ont perdu cette capacité à minéraliser la lignine. En revanche, ils ont développé un autre processus qui est plus économique pour la cellule, qui consiste à modifier chimiquement la lignine, ce qui donne cet aspect beaucoup plus foncé au bois, comme on peut le voir sur cette image. Donc globalement, ces micro-organismes servent d'intermédiaire au recyclage du carbone, en permettant de libérer une forme de carbone qui n'est pas du tout accessible, lorsqu'elle est emprisonnée dans le polymère de bois, pour libérer des formes simples de sucre, qui seront à la fois utiles pour la nutrition de ces champignons, mais également pour la nutrition de toute la micro-faune du sol. Alors ces champignons sont qualifiés d'extrémophiles. En effet, ils se développent sur un environnement qui est très hostile. Le bois, c'est un matériau qui est hydrophobe, qui est très pauvre en eau, et surtout qui contient des molécules à potentiel bioactif, et en particulier un potentiel antifongique. Ces molécules, on les appelle extractibles, parce qu'elles sont facilement extractibles à partir du matériau, grâce à des solvants. Ce sont en général des molécules assez complexes, d'origine aromatique, et qui peuvent être toxiques pour les champignons. Donc ça veut dire que lors du processus de dégradation, le champignon va devoir être efficace dans la dégradation de ce matériau pour pouvoir récupérer des sucres simples pour sa propre nutrition, mais également il va devoir développer tout un système de détoxication et de protection intracellulaire pour être capable de se développer dans cet environnement hostile. Alors évidemment, au cours de l'évolution, les champignons ont développé des stratégies pour contourner cette toxicité, et en particulier deux principales. La première, c'est de limiter l'entrée de ces molécules toxiques à l'intérieur du champignon. Donc pour cela, soit ces molécules sont dégradées par des enzymes, encore une fois, dans le milieu extracellulaire, soit le champignon va développer une espèce de gangue protectrice autour des ifs mycéliens, comme on peut le voir sur cette image en microscopie électronique à balayage. Donc cette structure forme une espèce de matrice de polysaccharides, assez gluante, qui va permettre de piéger les molécules toxiques et limiter leur entrée dans la cellule. Alors l'efficacité du recyclage de carbone par ces micro-organismes est fortement dépendante de la biodiversité des espèces fongiques dans les écosystèmes forestiers. En effet, la structure du peuplement, la gestion forestière, l'abondance des arbres, voire encore la biodiversité des arbres dans les écosystèmes, va forcément influencer la composition des espèces fongiques dans les sols. Donc plus une forêt va être gérée, plus la biodiversité va être faible. D'où l'importance de contrôler la gestion forestière de manière raisonnée, ce qui est fait actuellement. Donc il est important dans un écosystème forestier de ne pas trop faire le ménage et de garder du bois mort sur les sols pour promouvoir le développement de ces micro-organismes super décomposeurs et participer ainsi au recyclage efficace de la matière organique dans les sols forestiers.